... Allez, mardi, santé sur ActuMatin, la chronique santé ce jour. Eh bien, nous allons nous consacrer aux accidents domestiques chez les enfants. Et nous allons en parler avec notre invitée, Edith Mireille Deguenon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ActuMatin. Vous êtes attachée de santé en pédiatrie. Merci de répondre présent à notre invitation pour revenir donc sur ces accidents qui surviennent le plus souvent à la maison et qui mettent en scène les enfants. Allez, Hermoine Anelboussou, bonjour. Bonjour, Christian. Vous avez la forme? Bon, ça va, ça va. Ça ira davantage. Bonjour. Bonjour, Christian. Bienvenue. Allez, vous nous proposez ce matin de parler des accidents domestiques chez les enfants. Exactement. Vous savez qu'on parle souvent d'accidents, mais beaucoup plus des accidents de la circulation. Mais même à la maison, on peut avoir des accidents. Et vous savez aussi que les enfants sont très fragiles. Et c'est important pour les parents d'être informés sur les dispositions à prendre en cas d'accident domestique avec les enfants. Quand on parle d'accident domestique, ça concerne les adultes aussi. C'est vite arrivé pour un adulte de trébuchet. Peut-être qu'il y a de l'eau au sol, il y a sur les carreaux et rapidement vous glissez. Vous pouvez vous retrouver avec une fracture. C'est possible. Vous avez les mains qui sont mouillées et vous touchez à l'interrupteur. Il peut y avoir rapidement une électrocution. Et ce n'est pas exclu avec les enfants aussi. Donc, c'est important pour les parents de savoir déjà ce qu'on entend par accident domestique. Et par la suite, savoir également quelles sont les dispositions à prendre en cas d'accident domestique. Et quand les parents sont informés, ils pourront à la suite sensibiliser les aides, les dadas ou les tatas, les tautons et tout ça qu'on emploie à la maison pour jouer un peu le rôle de parent quand on n'est pas là, qui assistent les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qu'on ne devrait pas faire en cas d'accident domestique. Mettons un exemple rapidement. Par exemple, vous prenez un enfant qui avale une pièce de monnaie. C'est très fréquent. Et puis après, on dit qu'il faut mettre de grosses boules de pâte pour que la pièce descende et que l'enfant puisse évacuer ça par la suite. Ou alors, il y a ces pratiques de grand-mère aussi, on demande à ce que l'enfant prenne de l'huile rouge pour aider. Et en tout cas, la spécialiste est là ce matin pour nous dire si ce que nous avons l'habitude de faire est vraiment conseillé. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Voilà, cher monsieur. Oui, l'accident domestique, ce sont des accidents auxquels nous assistons. Donc, comme Zakiat l'a dit, on a beaucoup plus le regard sur les accidents de circulation. Alors que de la maison où nous quittons pour nous mettre sur la route, il y a déjà des différents cas d'accident qui impliquent tout le monde. Il n'y a pas que les enfants, même si on veut mettre ce matin l'accent sur les enfants, encore qu'un accident d'un enfant, un accident domestique d'un enfant, impacte ses parents. Ça fait appel à ses parents. Et donc, on découvrira sans doute avec les explications de notre spécialiste tout à l'heure ce qu'on appelle accident domestique. Parce que lorsqu'il y a une nourriture périmée, sinon espirée, les boîtes de conserve et autres, et que les parents qui doivent être vigilants pour savoir qu'une boîte de conserve espirée devait être jetée à la poubelle, sinon en tout cas l'éloigner de la portée des enfants, ça pose un problème. Lorsque vous êtes adulte et c'est vous qui êtes souffrant, vous avez des comprimés que vous prenez pour vous soigner et que vous laissez ça à la portée des enfants. Encore que c'est prescrit sur, c'est bien écrit sur les ordonnances. Merci, il ne faut pas laisser à la portée des enfants. Et vous laissez ça à la portée des enfants qui pensent que ce sont des bonbons et autres, et en aval, il peut y avoir des conséquences. Zakia te parlait tout à l'heure de même un carreau, de l'eau sur la terrasse, sur le carreau, où on peut glisser facilement. Quand vous avez mangé la banane, plutôt que de jeter la peau dans la poubelle, vous laissez ça traîner, là où on passe, on peut facilement glisser. Maintenant, face à ces différents, parce qu'on trouvera toute une série d'accidents domestiques, face à cette série d'accidents, quel est le comportement à adopter ? Quelle est la réaction que les adultes, les parents doivent avoir ? Je pense que c'est là que la spécialiste va nous accompagner tout à l'heure, parce que nous avons des anciennes pratiques qui, un, ont montré leurs limites, d'autres sont totalement revolues, et certaines pratiques sont même, ne sont pas sans conséquences négatives, n'est-ce pas, sur la santé des enfants. Lorsque l'enfant avale une pièce de monnaie, qu'on lui dit de donner l'huile rouge, vous ne savez même pas quelle est la quantité, est-ce une cuillerée, un demi-vergne, un litre d'huile, on le fait avaler, conséquence, c'est que bon, si c'est pas la dysenterie, c'est la diarrhée, c'est autre chose. On lui dit, il faut lui donner la pâte, et si ce soit là, il n'y avait pas la pâte. Sans oublier un autre détail, où on va encore nous accompagner, c'est quand on a des brûlures, on nous dit souvent de passer, comment dire, pâte dentifrice, très, très, très rapide. Du sel, du sel, merci. On verra si ce sont des réponses adéquates face à des problèmes pareils. Vous savez bien qu'Emmane Niamoussou, il aime bien les traitements de vieille mère, pour soigner certains. C'est certain, c'est certain, vous avez deux conservateurs, on verra avec lui avant de donner la tradition. Face aux accidents domestiques. Non, je vais peut-être vous vous répondre ce matin, c'est vrai qu'on ne parle de recettes de grand-mère, mais ce matin encore j'ai suivi sur RFI que quand il a morsus de serpent, il ne faut pas poser le garrot. Ou de scorpion. Il ne faut pas poser le garrot. Alors qu'on nous a appris, on nous a appris de longue date, que oui, quand il y a morsus de serpent, il faudra poser le garrot, et quand il conduit, entre la morsure et le cœur, et envoyer. En fait, je me suis pensé moqué de constater que le garrot, comme dit de poser là, que en fait, Non, c'est déplacé, c'est déplacé. Peut-être que le spécialiste serait là, on va lui poser la question. Oui, il fallait lui demander, est-ce que le comportement de serpent, de serpent, est-ce que le comportement de serpent, on nous avait dit qu'il faut cicatriser, faire sortir des trous, ce matin encore, ça a été démenti. Même sucer, sucer la partie... Et quand on nous parle d'acideurs domestiques, c'est vrai que les statistiques au Bénin, on n'en a peut-être pas. Non, on n'en a pas. On n'en a pas, non? On n'en a pas. Alors qu'en France, on dit qu'il y a 10 à 12 millions d'acideurs domestiques par an, et que 5 millions seulement font recours à l'hôpital, et que 500 000 sont hospitalisés. Ça veut dire que le reste, on gère ça à la maison. Comment est-ce qu'il gère ça à la maison? Comment ça se fait? Et il y a un ami dont l'enfant, au bout d'un moment, a vu son visage qui se déformait. C'est une fille qui se déformait. Et il a fallu l'attention du père pour constater que, attention, le visage de ma fille se déforme. On l'a menée à l'hôpital, on a constaté qu'elle avait enfoui une perle dans le nez. Et que ça allait se loger quelque part au tréfonds, quand on fait thèse de coronavirus là. Là où les gens foutent l'aiguille. Et donc on a dû l'amener à l'hôpital pour extraire cette perle-là. Et l'enfant aujourd'hui, grâce à Dieu, retrouve la pleine forme de son visage. Je pense que c'est beaucoup d'éléments. Mais le problème aussi, c'est l'attention des parents. Parce qu'il faut être attentif. Un parent attentif, il faut constater chez son enfant, par exemple, que l'enfant a une démarche décadente, par exemple. Ou que l'enfant a un visage un peu, c'est pas bizarre. Sinon, vous dites tout de suite, bon, il fait la fièvre. On l'a menée à l'hôpital. Et puis bon, ça, beaucoup de choses se passent. Je pense que la présence de Mme Deguino sur le plateau est là pour nous orienter. Alors, Mme Deguino, nous sommes à vous maintenant, après les différentes explications, interprétations des collègues en plateau ce matin. On parle des accidents domestiques chez les enfants. D'abord, c'est quoi un accident domestique, avant maintenant de passer catégorie par catégorie ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vois que vous êtes bien informé. Vous maîtrisez les accidents domestiques chez les enfants. Vous les quatre, tout ce que vous avez développé. Ça m'a fait plaisir. Merci bien. Un accident domestique, c'est un malheur qui arrive à la maison et non sur la voie publique. Donc, on va dire simplement que c'est un malheur en termes simples et non en termes scientifiques pour embrouiller ceux qui m'écoutent. Alors, ce malheur, comme vous avez dit, a des différentes catégories. J'ai pu répertorier cinq et les cinq grandes catégories ont encore des sous-catégories. Voilà. Donc, j'ai répertorier les intoxications. Et dans les intoxications, il y a plusieurs sortes d'intoxication. J'ai pris aussi les chutes chez les enfants. J'ai pris les noyades à domicile et non à la mer. J'ai pris aussi les introductions de corps étrangers dans les orifices. Et j'ai pris aussi les brûlues. Dans les brûlues aussi, nous avons les électrocutions, brûlues avec huile, avec la pâte, la sauce et autres. Donc, nous allons essayer de définir un peu ces catégories. Super. Et puis, dans les cinq-là, comment les parents vont se comporter à la maison. D'accord. Alors, on a dit chez les enfants, c'est de quel âge à quel âge? Quelle est la tranche d'âge d'enfant? Voilà. C'est juste quand l'enfant commence par remper. Oui. À partir de six mois jusqu'à dix ans, la surveillance doit être très accrue chez les enfants. Et le pourcentage, ce qu'on a pu faire au Bénin, on a constaté, puis en général aussi, que c'est à 65% chez les garçons que chez les petites filles. Ah, d'accord. Parce qu'ils sont toujours là. Les garçons sont très tubulents. Et vous m'excusez, quand vous avez l'âge entre six mois et dix ans, les parents doivent doubler d'efforts, même si maman travaille, la nounou, la mémé, celle ou celui qui s'occupe de l'enfant, doivent doubler d'efforts chez le petit garçon, que je n'ai pas dit de ne pas surveiller les petites filles. Mais on voit que les accidents domestiques apparaissent plus souvent chez les garçons que chez les petites filles. La curiosité est très développée chez les garçons, la turbulence, et il s'agit beaucoup à l'âge-là, plus que les filles. Madame, que faites-vous alors des enfants qui ne rentrent pas encore, mais qui peuvent tourbillonner, je ne sais pas comment ça... C'est des carats, et ça, c'est dans le lit, souvent. Et c'est pour ça qu'il faut un berceau pour l'enfant. Il faut un berceau jusqu'à un an pour l'enfant. Mais souvent, les jeunes mamans laissent les bébés dans le lit, et le bébé, même déjà à un mois, peut tourner dans son lit et tomber. Et se retrouver par terre. Elle met des oreillers. Oui, mais l'enfant peut escalader, ou peut pousser même les oreillers. Mais à force de bouger dans le lit, c'est vite que le bébé bouge dans le lit, et sans même savoir, l'oreille est par terre. Moi, ce matin, encore, j'ai récupéré mon garçon de 7 ans par terre, alors qu'il était dans le lit, avec la moustiquaire. Et il me dit, mais en fait, je suis même tombée, je ne savais pas. Oui, vas-y, il était dans un bourrin. Il était de passer le congé. Oui, il n'y a pas d'école, donc c'est ça. Donc, c'est ce qu'on constate souvent. C'est ça, vous avez parlé de 5 cas. L'intoxication, vous avez parlé des chutes, de la noyade à domicile, au niveau de la plage à la mer, l'introduction de corps étrangers, un peu comme la pomme que l'enfant a introduit dans ses narines, et puis la brûlure. Allons-y, au cas par cas. Commençons par l'intoxication. Les intoxications. Les intoxications, voilà. Les intoxications, qu'est-ce qu'on met dans les intoxications ? On peut avoir intoxication alimentaire chez les enfants. Par exemple, on fait un repas et le lendemain, ce n'est pas chauffé, et l'enfant a tellement fait, personne ne s'occupe de cet enfant-là. Il va à la cuisine, il ne commence pas à manger. Nous ne savons pas, tout ce qui se fabrique dans nos repas, si on n'a pas les frigos pour mettre au frais et le lendemain réchauffé, quand vous déposez seulement, ça se transforme, ça se décompose même parfois. Normalement, on ne doit même pas manger, laisser, réchauffer, si on n'a pas de frigo. Mais la majorité n'a pas ça. L'enfant peut manger ça et puis va commencer diarrhée et vomissement, ce qu'on appelle gastro-entérite, où vous laissez toute votre journée. Quand votre enfant commence à vomir, bien fait des selles répétitives, plus de 7 selles par jour en 24 heures, c'est ça qu'on appelle la diarrhée. Le bébé là-haut, bien l'enfant là, ne peut pas permettre à ses parents d'aller au service. Et même si le père va au service, ses idées seront à la maison. Ça fait déjà des dépenses et des manques à gagner. Et même la performance de ce papa, si c'est un privé de rentablement dans son activité, va diminuer. Juste parce que l'enfant a mangé le repas du lendemain et qu'il n'a pas été réchauffé. Un cas simple, ça c'est très simple. Maintenant, intoxication médicamenteuse. L'enfant qui commence à romper, la maman doit prendre l'habitude de ranger tout, avoir un petit à moi et mettre tout dedans rapidement. Et fermé. Dès que l'enfant commence à romper. Parce que c'est des touches à tout. C'est des touches à tout. Tu as la cuisine rapidement, tu l'as déjà trouvé derrière toi. Il a pris par le salon. Il peut toucher même au bidon de pétrole ou bien au bidon de Dejavel. Par exemple, ne prenez pas l'habitude d'acheter votre alcool, votre soda-bis dans le bidon de FIFA ou bien de post-automètre. C'est très dangereux. L'enfant vous voir boire. Et le jour, il aura soif, personne n'est là. Il prend et il avale. Donc, l'intoxication pétrole, par exemple, où je vais mettre trois ensemble. Pétrole, l'alcool et puis la soude caustique. D'abord, le pétrole et l'alcool sont volatiles. Quand le bébé prend et avale, l'enfant prend et avale, directement, ça inonde ses poumons. Comment? Chaque fois qu'il respire, ça se soulève de l'estomac vers le haut et il respire encore. Mais quand on vient à la maison, on voit que le bidon du pétrole est par terre. L'enfant s'évanouillait déjà peut-être dans les pommes. Rapidement, on commence à introduire quelque chose dans son tube digestif. On lui donne du lait. Pour qu'il y a plus ou vomir. Alors, si c'est du pétrole ou bien c'est de l'alcool, je viens de dire que c'est volatile. Vous remontez vous-même. D'abord, la densité des deux, l'eau ou bien le repas qui est déjà dans l'estomac et la densité du pétrole. Le pétrole va submerger. Ou bien l'alcool va submerger. À force de forcer à ce que ça revienne en haut, ça repart maintenant dans les poumons. Ça les inhibe complètement et la respiration devient difficile. L'enfant commence à cyanoser. Cyanoser, les extrémités deviennent bleues. Souvent chez les blancs. Mais chez nous, ça devient grisâtes. Les extrémités deviennent grisâtes et l'enfant peut mourir facilement. C'est quoi extrémité? La pomme de la mère, la pomme des pieds. Et puis, au niveau des yeux, au niveau des lèvres. Voilà, c'est là. On constate rapidement la coloration. Excusez-moi, excusez-moi. La pomme de la pomme de la pomme de la pomme. Oui, on constate qu'au niveau des pommes de la main, la plante des pieds, au niveau de sa bouche, même la langue, ça change de couleur. Alors quand ça change de couleur, ça veut dire déjà que l'enfant est en train de partir. À petit coup, moins d'une heure, deux heures, cet enfant-là peut mourir facilement. C'est pas facile. Facilement! Et puis, c'est des horreurs qu'on fait à la maison. Si c'est la soude caustique, on lui donne de l'huile rouge, on est en force à ce que l'enfant vomire. L'enfant va faire sortir. Parce que la soude caustique est corrosive, ça brûle quand ça tombe sur la peau. De la même manière que ça brûle la peau, c'est comme ça, ça va brûler l'intérieur. Le tube digestif de l'enfant jusqu'à l'anus. C'est ça. Je vous jure. Et quand vous forcez l'enfant à ressortir ce que l'enfant a envoyé, ça va brûler à nouveau. Voilà. Et quand vous allez constater que l'enfant n'est plus amoureux, vous l'abandonnez pas au souhait, il va essayer de sonder. Mais là-bas, là, c'est pas la vie éternelle. L'enfant peut mourir facilement. Ou, si on arrive à sauver l'enfant, on sera obligé de faire une trachéotomie, qu'est-ce qu'on appelle trachéotomie. On ouvre ici pour permettre au carrefour ou le tube digestif et la trachée se retrouve pour la respiration. L'enfant ne respire pas le flacon et le tuyau qu'on va mettre là. C'est tellement... Toute une opération vraiment compliquée. Je vous juge, c'est un manque d'attention à la maison qui amène tout ce que j'ai cité dans l'intoxication. Comme on est pour le temps, je vais laisser pour les intoxications. Conduite à tenir. Non, mais rapidement, par rapport à ce que c'est très important, parce que vous êtes en train de me dire, je comprends que pour les cas d'intoxication, on a beaucoup parlé d'intoxication alimentaire, les aliments ou même encore... Les médicaments. Les médicaments ou quand l'enfant prend du pétrole et tout. Donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est quand on joue au médecin à la maison, on donne le lait. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter. C'est ce qu'il faut surtout comprendre. L'huile rouge. Il faut éviter de le faire. Oui. J'ai dit, continuez à tenir à la maison. Si vous sentez même l'odeur du pétrole au niveau de l'habit de votre enfant, amenez directement l'enfant là à un salle de santé plus proche de vous. Plus proche parce que quand il y a urgence, la distance agit, l'heure agit, le temps. Oui. Et plus vous amenez vers le Sénature, alors que vous avez l'hôpital de zone des armes à côté, vous avez l'hôpital, comment on appelle, de zone de Calavie, centre de santé. Chez les soeurs à côté. Voilà, chez les soeurs. Il ne faut pas aller loin. Aller à côté. Il faut éviter le retard. Voilà, il faut éviter le retard. Parce qu'il y a urgence. Le plus tôt serait le mieux, comme on dit. Le plus tôt serait le mieux, à l'agent de santé, de vérifier, d'examiner ou bien, si possible, de demander une radiographie de tube digestif pour voir. Ah non, il n'y a rien dedans. Ah, là où on est là, il faut sonder. Et sonder là, c'est rapide. Il faut faire un sondage pour vider et nous essayer de vider nous-mêmes à la maison. Tout ce qu'on fait à la maison là, ce n'est pas ce qui est conseillé. Non, mais est-ce à dire, là nous sommes en train d'aller au cas par cas, mais est-ce à dire qu'en général, ce que nous faisons à la maison, on ne doit pas le faire, où il n'y a pas de petite technique, mais nos parents, en son temps, n'allent pas systématiquement à l'hôpital pour tout ce qui arrive. Le grand problème est qu'entre-temps, on mettait tout sous le coup de la sorcellerie, alors que la sorcellerie, étant bel et bien existante, ce n'est pas ça qui cause tout. Le temps de nos parents est dépassé. Soyons clairs. Pourquoi la science évolue ? Pourquoi la médecine évolue ? Tout évolue pour que les enfants puissent vivre mieux, mais on constate aujourd'hui que ce n'est pas utilisé. Tout est là, mais ce n'est pas utilisé. Il y a les méthodes de grand-mère. Ça peut marcher quand la gravité est moine, mais comment tu peux voir la gravité à l'œil nu ? C'est pour éviter ces cas de... Comment on appelle... Ça nous surprend. C'est un cas de surprise désagréable que c'est conseillé. Même suspicion d'intoxication amène l'enfant dans le centre de santé le plus proche. Et maintenant, pour les médicaments, les pétroles et autres, ce que j'ai dit, rangez-les. Une fois que votre bébé... Ne pas les laisser à la porte à l'enfant. Quand le bébé commence à ramper, rangez. En même temps, surtout les jeunes mamans, rangez, cherchez à moi, carton, quelque part où l'enfant ne peut pas toucher. Toucher facilement. Et ne prenez pas l'habitude de prendre votre soda bille, votre pétrole, dans des flacons de post-automètre. Parce que ça peut rapidement créer la confusion. C'est l'attention de l'enfant. Parce qu'il voit souvent ses parents boire. Maman boit. Les plastiques de sucre. Voilà. Voilà. Évitez. Et même si c'est le cas, ne toujours pas les laisser à la portée des enfants. À la portée de l'enfant. C'est encore plus rassurant. C'est que les accidents domestiques ont créé tellement de cas de décès d'enfants avant dix ans qu'on ne peut pas constater. Ça passe inaperçue. 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 Alors que... Vous soulignez là un peu la négligence des parents. C'est ça, c'est ça. Il se serait montré un peu plus rigoureux qu'il y a bien de cas de décès qu'on pourrait éviter. Oui, c'est la négligence des parents. C'est la négligence des parents. Et même les nounous qui sont à la maison, tu quittes la maison, elle allume la télé, elle fait sale douillère dans ton salon et le bébé touche à tout. Beaucoup d'enfants sont décédés comme ça. Et surtout les garçons. C'est ça. Surtout les garçons. Donc, en général, c'est la conduite à tenir à domicile que même la suspicion courait aller dans un centre de santé le plus proche. Par contre, les chutes. Oui. Les chutes, encore les garçons. Les chutes, ils jouent. Voilà. C'est eux qui montrent sur la table. C'est eux qui montrent sur la télé. C'est la matinale des garçons tu veux. Voilà. Parlons des bébés d'abord. Le bébé dans le lit, nous avons l'habitude de prendre les oreillers pour les coller. ou bien le livre. Servis de garde pour. C'est bon. Mais, observez votre enfant pour voir si l'enfant arrive à bouger dans le lit. Il y a un air derrière l'orcipule. L'orcipule, c'est derrière la tête qui relie le cou à la tête. Si vous laissez votre enfant tomber et faire cogner cette partie contre la terre, ou bien contre un objet dur, même le bord du lit, ça peut se rompre. Et c'est ça qui donne les épilepsies que nous constatons à l'âge adulte chez l'enfant, alors que l'enfant n'a jamais fait les terres nucléaires, des trucs qui peuvent l'amener. L'enfant n'a jamais fait une neurologie, une maladie neurologique dans son enfance. Mais il était tombé entre-temps. Mais tout le monde a oublié parce qu'on lui a passé de vit à go, de quelque chose. Avec de la qualité. Voilà, rapidement. Ne pleut pas ma chérie, ne pleut pas mon enfant. Et c'est passé. Parfois c'est réglé avec un bonbon. L'enfant ne commence pas à chauffer, on traite le palud à domicile. Toute fièvre n'est pas dure au moustique. Donc l'enfant qui a rompu ce nerf dans son enfance, grandit, commence par faire des crises d'épilepsie et on pense que c'est quelqu'un qui lui a acheté un mauvais sort, des trucs comme ça. L'inattention des parents. Je quitte ça. Voilà, si l'enfant se rompt un eau long ou bien au niveau de son bras, les deux os de l'avant-bras ou bien au niveau de ce mur, ainsi de suite quoi. Vous allez voir votre enfant déformé. D'abord, la radiographie faite va montrer qu'il y a eu fracture. Il faut immobiliser l'enfant là. Il faut mettre place. Qu'est-ce que toi maman tu peux faire encore si tu as ton enfant plâtré à la maison. Surveillez les enfants. Avant deux ans, ne mettez pas l'enfant sur la table à manger pour dire qu'on est en train de manger, chérie, viens rester. Non, l'enfant doit voir sa table ou carrément on met une natte par terre. On dépose le bébé, on donne son repas. Il va rester là partout dedans. C'est mieux que de poser. On voit, c'est les intellectuels. On pose l'enfant au milieu de papa et maman et la tutoriel sera en train de parler, se toucher et laisser le bébé rapidement en vouloir chercher quelque chose. C'est pas le moment que c'est la tutoriel. Oui, les amoureux, à table ou bien sûr de se mettre le repas dans la bouche. Il n'y a pas que ça. C'est pas forcément qu'ils jouent aux amoureux. Aujourd'hui, on a le téléphone portable. Voilà, l'androïde. Et c'est vite arrivé. Et l'enfant s'en va chercher son portable. Cherchez l'orange. L'orange même sur la table. Il tombe facilement. Il tombe bien sa poupée et tombe facilement. Quand ça arrive, c'est trop tard. Les chutes là, on peut glisser aussi comme madame Zakia l'a dit, le carreau essayait de toujours nettoyer quand l'eau est versée sur. C'est pas intéressant. Au moment, il finit de faire la lessive et laisse l'eau. Le bébé en train de courir derrière sa mère. Rapidement, c'est arrivé. L'enfant peut se fracturer le visage et fait casser ses petites dents. S'il n'a pas encore 7 ans, ça peut revenir. Mais s'il a déjà changé ses dents, recours protège. Je vous jure, c'est difficile. Donc, quelques exemples pour les chutes. Une fois que c'est changé, ça ne vient pas deux fois. Voilà. Une fois que c'est changé, c'est changé. Et entre 6 ans et 8 ans, l'enfant change ses dents. Donc, si l'enfant chute à cette période, ou les garçons qui jouent le ballon à domicile, entre eux, rapidement, ils tombent. Ils peuvent se fracasser même quelque part. C'est pas intéressant. S'il est, comment on appelle, en classe des amis, à 9 août, tous ses amis, ils fracassent les deux autres de l'avant. Il ne peut pas écrire avec la main droite. Il n'est pas habitué à écrire avec la main gauche. Des choses comme ça, quoi. Donc, il faut éviter. Les vélos que nous achetons aux enfants, on les laisse à la maison, aller au vélo sur le carreau. Et c'est mon enfant. C'est pas intéressant. Il faut regarder de près. Il faut les canaliser pour que ça n'arrive pas. Donc, pour les chutes, c'est des petits trucs comme ça qui arrivent banalement. Quelques exemples. C'est fait beaucoup. On ne peut pas se rire. Même avec une démission. Donc, on va tomber, par exemple, sur les brûlues. Oui. Rapidement. Les brûlues, mes mamans, les jeunes mamans. Je fais la page, je renverse dans la glacière. Et je ne me regarde même pas derrière si l'enfant est là. Je dépose pour aller chercher quelque chose dans la chambre. L'enfant ouvre et fout la main dedans. C'est arrivé. Et quand l'enfant fout la main dedans, qu'est-ce que l'enfant fait ? L'enfant fait comme ça. Il se sauve, quoi. Parce que ça a brûlé. Il pense que c'est quelque chose qui peut enlever. Toute la peau s'enlève. Qu'est-ce qu'il faut faire ? À part ça, je frie quelque chose. Je dépose l'huile. Non, je dois renverser l'huile dans un bol et protéger avec quelque chose où l'enfant ne peut pas aller vers. Si l'enfant joue son ballon, le ballon tombe derrière ta cuisine ou bien ton foyer de... Et l'enfant court. C'est la gâchon. Il va aller chercher son ballon. Mais il met le pied au bord du poil et ça se renverse directement sur son pied. Il commence à crier. Deux cas. Troisième cas de brûlure, je prends le cas de l'éutrocution, le petit garçon qui fout la fourchette dans les prises. Les prises. Toujours les prises. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut acheter, si vous avez des enfants, des prises à clapper, à côté. Quand ils se rendent d'ouvrir, quelqu'un va voir. Et quand ils l'ouvrent, même pour envoyer dedans, sa force ne peut pas. Parce qu'il faut un peu de force pour envoyer dedans. C'est les garçons. Donc, quand l'enfant se prie, quand il était garçon, il a fait. Il faut peut-être qu'on relativise un peu parce que même des filles, il y a des filles. Oui, il y a des filles garçons. Ah oui, donc on va dire dans un cadre d'un autre, ce n'est pas... Moi, je prends la moyenne. Les garçons, parce que... Oui, je suis d'accord. Si vous dites des garçons, les parents de filles vont penser que... Dans mon introduit, il faut protéger aussi les filles. Le pourcentage n'est pas négligeable. Mais les garçons... Oui, si je suis attentif, je crois que vous avez annoncé même à la statistique, vous parlez de 65% pour les garçons, et donc moins pour la fille. Oui, d'accord. Et je dis, si l'enfant arrive à se brûler, l'huile, la pâte, la sauce, quelque chose comme ça, la seule chose que les parents peuvent faire à la maison, plonger la partie brûlée dans de l'eau glacée, au cas où vous n'avez pas de l'eau glacée, plonger la partie brûlée. Quand on plonge dedans, ça va faire flitaine, c'est faux. Plonger... Ça va faire quoi? Vous plongez la partie brûlée dans... Ça va faire flitaine. Les boules... Les boules... Les boules... De l'eau glacée, 30 minutes, et vous enlevez, vous amenez l'enfant à l'hôpital. D'accord. Mais en même temps, si vous courez vers l'hôpital, la distance, il y aura plein de flitaine avant que vous n'atteignez. D'accord. Quand on n'a pas la glace sous la mer, vous ouvrez le robinet, vous puisez dans le pu, dans une grande bassine, vous plongez bébé dedans. Par contre, vous ne savez même pas par où c'est passé. Si c'est son corps, c'est le pire. Vous plongez bébé dedans. D'accord. Et vous évitez la tête, hein. À mon âge, voilà la tête. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens qui font l'huile rouge. Oui. Et ils renversent. Quand on enlève le sumergent qui est l'huile là, ce qui reste, qu'on appelle des coups, des coups là, je ne connais pas son nom français, ce qui reste en bas là. C'est tellement chaud quand on enlève le sumergent, les gens renversent ça dans des tonneaux, bien dans un trou pour que ça fasse ce qu'on met, pour que ça fasse le plébé là. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés dedans, dans mon village. Parce que quoi? L'endroit où la maman a creusé pour renverser dedans, c'est pas protégé. Et c'est quand les garçons sont en train de jouer le ballon, en train de courir, facilement l'enfant peut se retrouver au fond de ce plébé là jusqu'à la tête. et c'est brûlant troisième degré. C'est troisième degré. Ou bien, c'est dans une bassine, l'enfant passe à coup de ça, se renverse. Il cogne quoi? Donc il faut faire beaucoup attention. Vous voyez ces gens de brûlant, même l'électrocution, troisième degré, c'est quand l'enfant garde la fourchette, en criant comme ça, le courant, le corps humain conduit le courant, et ça ferme le circuit, l'enfant là est carbonisé. D'accord. Alors face à des questions de brûlure, les anciennes pratiques qu'on a, n'est-ce pas, c'est de passer la pâte d'entrifice. Êtes-vous en train de nous dire ce matin que ce n'est pas une bonne idée? C'est pas mal. La pâte d'entrifice et la partie blanche de l'oeuf, le miel, qu'est-ce qu'on met encore? Parfois du sel. Il y en a qui met du sel aussi. Et quoi? Ça c'est pour faire Tchetinga. Non. Il y a le mawe. Le mawe. Il y a le mawe aussi. Oui, oui. Et qui font. On met le qui font. Ces choses-là, c'est toujours pour changer la température. D'accord. Ce qui est plus rapide, c'est plonger dans de l'eau glacée pendant 30 minutes. Donc à défaut d'avoir de l'eau glacée, en tout cas de l'eau. De l'eau sur l'eau, mais pas de l'eau chaude. Oui, oui, pas de l'eau chaude. Pas de l'eau chaude. Et vous maintenez dedans, même vous, même à la cuisine. Si vous sentez, ouvrez le robinet rapidement. Vous allez voir que ça va se cicatriser sans faire de plaies. Et après, la peau s'enlève. Ça se cicatrise sans faire de plaies. Donc c'est tout ça là qu'il faut observer. Mais attention aux enfants. Beaucoup d'attention. Sinon c'est dangereux. Vous avez parlé de loyaux d'un domicile. On ne l'a pas encore parlé. Il reste loyaux de l'introduction de loyaux d'un domicile. On ne l'a pas fini avec les brûlures. C'est déjà heureux que... Vous avez une question sur les brûlures. C'est déjà heureux que Mme Deguino ne rejette pas en bloc les pratiques de... Les pratiques d'antifrice, de miel, de maouais, de du pont. Ça a tenu, ça a tenu. Parce que justement, moi qui suis chez l'exemple de miel, par exemple, où j'ai eu une brûlure, c'est le miel qui... Qui a évité les flitaines. Je suis même pas allé à l'hôpital. Ça s'est guéri de lui-même comme ça. Donc je pense que oui. Et même quelques fois aussi, on dit, quand il y a brûlures aussi, il y a l'huile à frais. Compassion. Est-ce que tout ça là, est-ce que c'est réel de ça? Non, en fait, c'est à fait de faire et voir les résultats que nous sommes habitués. Et les grands-mères, elles sont des choses très correctes. Elles sont des choses très correctes. Mais ce que je viens de dire là, est plus rapide. Et plus rassuré. Et plus rassuré même. Vous allez constater que rapidement, la partie qui vous brûlait là, ça change rapidement. Ça change. Donc, quand vous mettez la part d'antifrice, si ce n'est pas suffisant, ça fait encore de flitaines. C'est ça. Il faut en mettre suffisamment. Donc, l'eau. Pas d'antifrice là, est-ce qu'il y a une marque désirée à savoir ? Non, non. Il n'y a pas une même chose. Moi, j'ai fait l'expérience. Je pense qu'il faut éviter les parts d'antifrice qui sont mentholées. Oui, parce que ça brûle aussi. Ça brûle encore davantage. C'est ça. Donc, il vaut mieux que ce soit une part d'antifrice. Vous voyez que l'eau, c'est simple. Tout le monde a de l'eau. Tout le monde a de l'eau. C'est un peu le serre. En voulant chercher du miel, en voulant chercher la part d'antifrice, le oeuf, tout ça. Si ce n'est pas là, le temps passe pour aller acheter et renverser l'eau rapidement et plonger le bébé dedans et que ça passe. Donc, c'est ça. C'est l'attention. La meilleure des choses à faire, c'est surveiller les enfants. Donc, on vient de faire... On vient de rester aussi là à surveiller les enfants. Oui. 4h sur 24. Voilà. Voilà pourquoi il faut prendre des dispositions surtout pour éviter quand même quand on n'est pas là. On soit sûr que... Ça nous surprend pas. Voilà. Donc, nous allons parler des noyades comme Zakat là. Oui, mais noyades à domicile, je veux bien savoir. Voilà. Dans nos villages là, il y a des... Des maridos. Non. Je dis à domicile, il y a des gens. Oui. Déjà. Comment on appelle ça en fond? 6e, 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 7e. Pour conserver l'eau. Pour conserver l'eau. Et c'est souvent bien frais. Bien frais. On va chercher l'eau loin avec les bassines. On vient renverser, l'eau c'est plein. L'enfant sait que c'est là où on va pour prélever l'eau. Quelqu'un est venu là, le sol est glissant. Même dans les zones humaines, on a des bassines en plastique. Voilà. En plastique, qui nous placent un peu cet genre, même si c'est pas la même fraîcheur. Très bien. Et l'enfant sait que c'est la source d'eau à domicile. Les grandes personnes vont prélever. Il est là, il a soif. Et quelqu'un a déjà travaillé, l'eau est par terre. Même si ce n'est pas le carreau, le sol agile rouge là. Ça glisse facilement. Comme on va. Ça glisse facilement quand c'est en contact avec l'eau. Le bébé vient, il veut prendre l'eau. Même dans un saut. Oui. Dans un saut. Oui. Une dame faisait la lessive. Mais elle n'a pas les cordes pour sécher la quantité de paille. Elle va dans la maison voisine sécher. L'enfant a deux ans. Elle est partie sécher. Elle a fini au retour. Elle a rencontré une copine sans finir de papoter. Elle a oublié. Non, mais pas avant l'habitude. Comme nous avons l'habitude. Elle a oublié que bébé de deux ans, elle là où elle a laissé le saut. Un saut. L'enfant voulait s'amuser avec l'eau. A vu son image, son reflet dans l'eau. Donc il fait l'effort de se rattraper dans l'eau. Et il a glissé par terre. Il a retrouvé. Avec son âge, il ne peut pas se soulever. Il peut passer. Le temps que la maman l'a mis. Fini son bavadage là-bas pour revenir. Il a amené le bébé là à l'hôpital. Je travaillais à terre des hommes à Goro. Il a amené l'enfant là. Qu'est-ce que nous on peut faire? Tout était été avant qu'elle arrive. Mais elle, elle savait que son enfant ne peut pas mourir. Elle ne fait que crier. Il ne peut pas mourir. Mais il est déjà mort. Je prends des ces hommes frappants pour montrer aux jeunes mamans ceux qui sont encore à l'âge de maternité. Qu'une semaine, les gens ne peuvent coûter la vie à l'enfant. Attention, elle se consacre dans le fonds-ongle. Il ne faut que de s'occuper des enfants. Non, ce n'est pas ça le problème. Dans le dazer, dans le seau. Et à milieu urbain, à milieu urbain, ceux qui ont la piscine à la maison, il faut qu'ouvrir, veiller à ce que les enfants ne vont pas seuls. Et quand l'enfant veut aller se nager, mettez-le leur gilet ou bien leur bouée pour qu'ils puissent rester tête haute dans la piscine. Donc, c'est des cas graves qui arrivent. Et quand ça vient, c'est trop tard. Il n'y a plus rien. Vous allez aspirer l'enfant. Vous allez... Ça ne donnera rien. Parce que c'est rapide. C'est en fraction de seconde. Il y a également des moments qui... Bon, partant de chaleur, mettre de l'eau dans des bacilles, mettre les enfants dedans, afin qu'ils puissent... Oui, il ne faut pas les laisser dedans. Il faut toujours être présent. Il ne faut pas les laisser dedans. Il ne faut jamais les laisser dedans. Sinon, c'est trop grave. D'accord. Pourtant que... Mais ce n'est pas déconseillé. Parce que quand vous avez... Non, ce n'est pas déconseillé. C'est la vigilance. Je n'ai pas déconseillé. Dans le beignoir de l'enfant, qu'une grande personne soit là. Et surveiller ses mouvements pour qu'il ne se renverse pas dedans. Donc, c'est la toute triste qui nous arrive. Mais ça se passe très bien. Le corps étranger, maintenant, l'introduction, le corps étranger, parce que... Voilà. Elle s'amuse avec... Elle pense à comme un bonbon. Voilà. Et avale ou envoie dans les narines. Ou bien ses parents sont en train de trier le maïs. L'enfant s'assoit dedans, partauge et rapidement envoie. Ou bien lui arrachide, quelque chose. Ou bien les pères là, en s'amusant, bébé fout ça dans son vagin. Comment on constate ça? Ou bien les enfants qui avalent les pièces d'enfant. Comment on constate? Ce qui est grave dedans, c'est que l'enfant avale quelque chose qui s'arrête au carrefour, au niveau de son... Le zophage. Le zophage et le traché à terre. Ça bloque. L'enfant ne respire plus bien ou bien. Ça voit nazi. Ou envoie un grain de maïs dans ses narines. Et ça se développe au niveau du cavum. Ça prend de l'humidité. Ça le germe. Ça se décompense. Voilà. Ça se décomposait. Ça me germait. Quand c'est comme ça là, on n'a pas l'habitude d'observer bien nos enfants. Et quand je vais laver par exemple le filibre de ma petite fille, je vois qu'il y a des taches dedans. Je me dis mais... Beaucoup de moments ne taillent pas d'importance. Ou c'est sanguinolant. Des fois même, des taches de sang. On ne se demande pas. Comment ça peut arriver? Beaucoup ne veillent pas à ça. Et qu'est-ce qu'il faut? Si tu trouves ça, il faut amener l'enfant là. Chez le spécialiste en consultation. Il y a des spéculums de filles vierges qu'on met seulement. Et on constate qu'il y a un corps étranger là-bas. Et avec des pinces, on prélève et on enlève. On mène une toilette intime à l'enfant. Puis c'est fini. Ça c'est à partie intime ça. Mais concept, le garçon ne fait pas envoie quelque chose dans son organe génital. C'est rare. Il y a des garçons bizarres qui foutent des petits bois. Des petits messieurs. Non, non, dans le pénis. Oui, pour s'auto-évaluer. Voilà, dans le gland pour voir la taille, la profondeur. Ça arrive une fois. Il s'est cassé dedans. C'est des choses graves qui arrivent. Puis c'est du niveau du rectum. À la maison. Très grave qui arrive à la maison. Et quand l'enfant avale une pièce d'argent, il vient à la maison et dit, maman, mes cœurs, ou bien c'est son institutrice qui appelle pour dire, l'enfant avalé. La première des choses à faire. Aller faire une radiographie. Pour voir la situation de l'argent dans le corps étranger. Difficilement le parent a réussi à donner 50 fois à son enfant. Non, non. L'enfant va en s'amusant, il avale la pièce. Il vous dit d'aller faire radiographie. Il va trouver l'argent. Attends, je vais dire. Est-ce qu'on peut acheter un enfant avec de l'argent? C'est ça le problème. C'est ce que nous disons. C'est faute de moyens. Le parent ne saurait jamais encourager les parents parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils vont tout faire. pour trouver de l'argent. Ce que moi, je conseille, c'est que vous sentez que... Comment on dit, la santé n'a pas de prêts. L'enfant avalait quelque chose. Surtout quand c'est une pièce d'argent. Allez faire une radiographie pour voir la position géographique de l'argent dans le tube digestif. Depuis le carrefour jusqu'à l'anus. Il y a des conduites à tenir. Des choses à prescrire. L'enfant va avaler. Scientifiquement. Et non. Les trucs traditionnels qu'on fait. Des fois, ça réussit. Mais des fois, ça aggrave encore le cas d'un enfant. Ce qu'on peut conseiller, amener l'enfant dans un centre de santé, on fait la radiographie, on voit la position géographique et conduite à tenir. Il y a des cas où même, on peut opérer. Parce que quand c'est quelque part où c'est létal, ça peut tuer l'enfant. Il faut ouvrir pour sortir. C'est facile. C'est une intervention de 30 minutes. On ouvre, on sort et on rebouche. L'enfant sera en vie que d'essayer à lever et ça va créer des dommages. Si l'enfant voit quelque chose dans les oreilles et ça se développe là-bas, votre enfant peut devenir sous votre maladresse. Comment? Vous cherchez à lever, mais vous envoyez. Si vous cherchez à lever, vous envoyez. Vous enfoncez. Vous enfoncez. Et ça va cogner le tempan. Ça va détruire le tempan de ce côté. Parce que vous n'êtes pas spécialiste de la maladresse. Voilà, il y a une presse qui est spécialisée à ça, en ORL, qui peut aller prendre un corps dans les oreilles ou bien dans les narines et non à domicile. Cette chose, faire ça à domicile, c'est très grave. C'est très grave. Dans les yeux, c'est rare que les enfants font quelque chose dans les yeux. C'est pas palpable comme ça. En conclusion, c'est ce qu'on peut développer sur l'introduction de corps étrangers dans les orifices de la tête jusqu'aux pieds. C'est ce qu'on peut développer. Maintenant, je suis à votre écoute. Si vous avez des choses... Comme nous avons été à votre écoute. On est là, grand-mère. Très attentif. Moi, je retiens particulièrement qu'il s'agit surtout de la grande responsabilité des parents. Ah oui, hein. La plus grande responsabilité des parents. Et surtout, question de prévention. Oui. Et la prévention, parce que comme on dit en santé, il vaut mieux prévenir que guérir. Que guérir. Et la prévention passe déjà par le rangement. On a parlé de rangement. Oui. Justement, quand vous avez des enfants à bas âge, il faut que l'aménagement soit approprié. Oui. On n'a pas besoin toujours d'avoir de gros moyens pour ça. Mais on a une grande table. On peut mettre des choses sur la table. On peut utiliser les espaces et vraiment rester conforme à ces normes de rangement. et déposées pour éviter que les enfants aient accès à tout ça. Donc, les parents, une fois encore, sont sollicités. D'accord. Parce qu'après, je crois, c'est Warhab qui le disait, quand il y a un accident, même quand c'est sur l'enfant, un accident domestique chez l'enfant, le parent est impliqué. Le parent est impliqué d'un point de vue financier parce qu'il doit dépenser, mais après, point de vue... Disponibilité, Disponibilité, Énergie, parce qu'il faut quelqu'un pour garder en permanence l'enfant. Et ça peut créer, ça crée même des manques à gagner parce qu'à partir de ce moment, le parent ne peut plus aller travailler. Et même s'il va travailler vu que son enfant n'est pas bien portant, il n'est pas présent sur le lieu de travail. Il n'est pas compétitif. Oui, ce que je trouve en termes de responsabilité des parents, c'est que je note également qu'il n'y a pas eu d'école où on forme les gens à être, je ne sais pas, domestiques à la maison, ce que nous appelons vie d'omégon ou borne. Ça veut dire quoi? Il faut que les parents, n'est-ce pas, puissent trouver des occasions pour en quelque sorte renforcer les capacités des filles de ménage qui travaillent avec eux parce qu'il n'y a aucune formation ailleurs. Donc, attirer l'attention des domestiques, des filles de ménage sur la nécessité de quand elles finissent de faire la cuisine pour les enfants, même les fourchettes et autres. Il faut nettoyer, il faut mettre telle chose hors de la portée des enfants parce que parfois, on fait trop confiance aussi. Papa est au boulot, maman est au boulot et on fait trop confiance à la fille de ménage qui n'a pas grande expérience à ne pas préparer manger. Mais en termes de ranger ce qui est rangeable, ce qui peut poser de dommages aux enfants, je pense qu'on ne travaille pas suffisamment sur ce volet. Il n'y a que ce matin, on se réveille avec assez d'informations de Mme Begué. que nous remercions pour son passage sur ce plateau de manière à ce que certaines consciences puissent s'éveiller davantage et faire ce qu'il faut pour qu'on évitera. Oui, oui, oui. Autant on peut ce matin demander aux parents d'être responsables, il faut également demander aux parents pour être attentifs aux gestes que posent leurs enfants parce que justement, quand vous n'êtes pas à la maison, que vous revenez à la maison, observez vos enfants, voyez ce qu'ils ont, posez des questions. C'est vrai, il n'y a pas besoin d'aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'aujourd'hui. Parce que justement, il n'y a que des parents qui se disent, bon, l'enfant, je suis rentré à la maison, il dormait déjà, il est déjà très fatigué, il dormait, alors que dans ce sommeil-là, avant d'aller à ce sommeil-là, peut-être fait beaucoup de choses, mais en même temps, il faut, je me rends compte quand Mme Deguero a fini de décrir tout ce qu'elle a prévu comme thème, je me rends compte qu'aucune disposition n'est assez suffisante pour prévenir ou pour prévenir des accidents domestiques. Et c'est en cela qu'il faut saluer les efforts du gouvernement pour qu'on aille vers l'Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, dans son volet assurance maladie. Parce que quand nous, on était au cours primaire courant en 87, 88, il y a eu des camarades de classe qui ont avalé des pièces de monnaie. Ils sont rentrés à la maison, on leur a donné de l'huile rouge jusqu'à présent, ils sont là, ils vivent encore. Si dans la période, il était nécessaire qu'ils fassent une radiologie ou c'était encore une radiographie, ça va être très cher. En fait, ça ne coûte pas, ce n'est pas 10 000 francs, 20 000 francs. Les parents doivent, alors que, encore que dans cette période-là, quand vous envoie un enfant à l'hôpital, on vous dit, il faut que la gentille d'abord. Et donc, il y a beaucoup d'éléments. Donc, on va demander au gouvernement de faire en sorte que ce projet-là puisse rapidement prendre corps dans tous ces compartiments, ça nous permettrait de sauver des vies. Il y a encore, voilà. Il y a cette commune. En fait, il y a une autre parce qu'en fait, quand les gens ne vont pas à l'hôpital, ce n'est pas toujours parce qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital. Ils ne se sont pas habitués. Parfois, on a même conscience, on sait qu'il faut aller à l'hôpital, mais on n'a pas de quoi payer là-bas. Et donc, à partir de ce moment, les gens décident de rester chez eux et d'utiliser les techniques de grand-mère, de faire de l'automédication et autres pour arriver à régler. Surtout dans les cours communes où quelqu'un s'est sachant dit « Mettez-le telle chose. » Ou bien, la dernière fois, mon enfant a développé le même symptôme. On a remarqué ça. Voilà le produit qu'on a utilisé. Donc, un système d'assurance maladie permet donc de sécuriser en réalité tout le monde et donne la possibilité à chaque personne dans le besoin de pouvoir aller. Dès que vous arrivez que vous êtes enregistré dans ce système, vous ne payez plus systématiquement là. Déjà que la maladie ou l'accident domestique ne prévient pas. Mais, pour éviter tout ça, il faut déjà prendre des dispositions en termes de prévention. Merci. Et comme il n'y a pas de risque zéro, quand ça arrive, il faut aller à l'hôpital. Alors, on va rappeler aux parents c'est où les endroits à risque quand on est dans une maison. Partout. Partout. Quand on est dans une maison, du salon jusqu'à la douche, partout. L'enfant peut aller prélever l'eau dans le WC de la douche et boire et commencer par faire une gastroentérite. Voilà, une gastroentérite rapide, vomissement, diarrhée. Partout. Même au garage. L'huile à frais, quelque chose que papa dépose. Partout dans la maison. Il n'y a pas un compartiment de la maison, on va dire que c'est ici qu'il faut sauvegarder. Non, il faut veiller à tout. Vigilance et encore vigilance. Est-ce que ce n'est pas finalement une erreur, je fais comme ça la question de façon bizarre, pour les nouveaux riches de carreler leur chambre parce que je constate que le carrelage c'est devenu, alors qu'avant, nous on a vécu dans les chambres ou c'est ici, votre évidence là encore c'est qu'il faut mettre plus sécurisant. Non, il y a des carreaux pour les champs actuellement. Parce qu'aujourd'hui, des fois, vous avez de l'eau sur le carreau et vous ne savez même pas, vous ne rendez même pas contre qu'il y a de l'eau et vous glissez, c'est après, après glissage, après vous constatez que vous savez, quand vous soyez votre genou, c'est grave encore parce que le genou, ça ne s'est pas comme ça. quand vous connez votre genou contre le carreau, contre le goudron, par terre, n'est pas tout, le genou est très sensible. Vous allez traîner des années, des années. Ça fait vraiment mal. Un mal de chien. On s'y va, il y a des enfants qui aiment s'amuser avec la porte à la maison, rapidement, il a oublié et puis il se ferme la porte dessus. Ça se blesse, ça se fracture. Oui. Enfin, comment ? Directement à l'hôpital. Vous passez une peau mal de vous l'amener à l'hôpital. Et il faut éviter de passer surtout. éviter de masser. Quand je parlais des chutes, il faut éviter de masser pour ne pas déplacer ce qui n'était pas déplacé. Parce que vous n'êtes pas kiné. On se fait passer pour les kinésitaires de la famille. Vous n'êtes pas kiné. Donc, il faut passer doucement et ne masser. En massant ou déplacer ce qui n'était pas déplacé. Et quand la radiographie, vous allez constater que ça s'est détruit. Il y a maintenant un chevauchement. Vous voyez ? Donc, quand il y a un chevauchement, il faut faire étirement avant de ne pas trer. Alors que ce sera un grand moyen c'est qu'il faut prendre la même boîte, le soulever. Voilà, voilà. Pour faire ça, ça croit. Écoutez le bruit, attendez-moi. Ça ne va pas être pas. Ça ne va pas être pas. Ça ne va pas être. 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 Non, en fait, ce qu'est Hermann qui est conservateur. C'est qu'il doit être. Effectivement, c'est ce que nous vivons. Certains sont dépassés. Il faut le reconnaître. Avant, quand vous allez puiser de l'eau, parce qu'aujourd'hui, il y a les forages, il y a les ponts pour vous arriver à trouver de l'eau un peu partout dans la maison. Avant, c'est des kilomètres, vous allez puiser de l'eau et puis vous avez cette bassine qui dépasse d'abord votre force, n'est-ce pas ? Mais vous avez l'obligation de la transporter et de venir vers. Mais quand vous finissez en même temps, vous pouvez soit le grand-frère ou ses papas ou ses mamans qui gardent le test. Oui, oui. On vous sur le croissant. On trouve ça dans tout ça. Et ça fait trois. Voilà. Merci beaucoup. Et on te redépose à même très bien. Bon, on s'en est en toi. Tiens, la garçon. Merci bien, Mme. Merci beaucoup, Mme Edith. Merci bien. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes attachés de santé en pédiatrie, Erwane Aliam Boussou. Merci bien.